Qu'est-ce que le compas est fait pour évoluer ? Le compas est fait pour évoluer, parce que même dans l'histoire du compas, le compas a toujours évolué. L'anime où Jean-Baptiste a créé le compas dans les années 60, il était dans les années 50-60, il était dans les années 50-60, il était dans les années 50-60. Après, le mini-jazz, il est arrivé, il a changé la façon dont le compas a joué. Après, il est arrivé dans l'année 80, il a changé encore. T-Vice, Karimi, Mété en l'autre couche, il y a Harmonique, Classe. Chaque groupe fait compas a toujours évolué. Donc, la musique a évolué. Et même, si le compas n'a pas évolué, si le compas n'a pas évolué, c'est le principe de la vie. Donc, tout le compas doit bouger et il y a un mouvement permanent. Donc, compas n'a pas arrêté Jean-Téhi il y a 60 ans. Voilà, je vous le dis, Aupataka a demandé un petit moun, un jeune moun qui gagne 20 ans, pour la danser tant qu'un grand moun qui gagne 70-80 ans. Donc, l'hippab d'accord et ta ramène, il n'a pas géré, il n'a pas géré. Et il gagne pile dans le groupe yo. Je pense à Maestro, je pense à Théanisto. Voilà, il y a un excellent qui a metté nouveau groove, nouveau son au compas, pour justement gêner cela à proprio des compas. Et ça, c'est mon principe. Et ça fait partie intégrante de base compas pour son musique qui évoluait, qui toujours évoluait, tout le temps. Et dans ce atout, dans ce compas, il fait aussi pour l'évoluer. Parce que, comme on dit, si on ne gagne pas, il n'est pas évolué, on joue au Lot Lap Moï. Donc, si le compas est encore vivant, c'est qu'il y a évolué. Et elle est sûre qu'elle a pu gagner en pile marge progression des ventes, et les gains pour l'évoluer en pile encore.